6-9 la matinée, Matinsport Et il y a eu du basketball pour commencer, Marmar Djubour, bonjour ! Bonjour, hier en allant plus vite que la musique, donc on va revenir sur ce match de basketball puisque le match s'est joué hier. C'est l'équipe de Draria qui a battu Boufariq 69 à 66 pour le compte d'une mise à jour de la 11e journée, la rencontre s'est jouée à la salle de Louis-Bas. Grâce à cette victoire, Draria compte 25 points, rejoint quatre équipes qui occupent cette cinquième place avec 25 points. On va savoir le net, Lucien Belida, Moudia Daljé, Benissaf, le leader de Boufariq reste toujours leader avec 31 points. Sur cette victoire de UTR Draria face au leader, on écoute le joueur d'UTR Draria, Faisal Belkhoudia au micro de Rostomir Yesherif. C'était un match plaisant, un match intense, on a vu du beau basket des deux côtés, Inch'Allah on va continuer dans cette dynamique des victoires. On est à quatre victoires consécutives, on va bien se battre pour essayer de gagner une place au play-off. Rien n'est fait encore, on a une longue saison à faire, Inch'Allah on va continuer avec cette intensité, Inch'Allah. Chez les dames, une rencontre a opposé le Moudia Daljé à Hussein Desmarines pour le compte de la mise à jour de la première journée. Le Moudia Daljé s'est imposé 68 à 58. Le Moudia Daljé, après ce succès, rejoint Alouibar Club Basketball à la deuxième place au classement. On enchaîne avec le badminton et c'est en présence des champions d'Afrique que l'Algérie sera représentée au Challenge international qui débutera aujourd'hui à Kampala. En mix, l'Algérie sera représentée par la paire Koussaïla Mamri et Tatina Mamri qui a remporté, rappelons le dimanche dernier, son quatrième titre africain et qui est pour l'instant qualifiée pour les JO puisque la paire algérienne occupe la 43ème place au ranking olympique alors qu'en double il y aura Koussaïla Mamri et Sabiri Medel qui sont également illustrés en Égypte en remportant un sixième titre consécutif. On enchaîne avec le Chevebri Adi de Belouiseded qui a quitté Alger ou qui va quitter Alger aujourd'hui, qui a quitté Alger hier, destination d'Arsalem en prévision du match de samedi face au Young Africans, un match qui compte pour le compte de la cinquième journée de la Champions League africaine. Le CRB doit au moins revenir avec un point de son déplacement en terre tanzanienne. Je rappelle, la Tanzanie compte deux équipes, Young Africans et Simba. C'est la vitrine du football tanzanien. Alors on va écouter tout d'abord le gardien de but Alexis Guendouze sur cette rencontre et l'importance de ce match. La préparation du match se passe bien, on est dans des bonnes conditions pour travailler. On aura plusieurs jours pour s'adapter au climat, au terrain et au décalage horaire. On sait ce qu'on a à faire, on a un résultat à aller chercher là-bas et on fait tout ce qu'il faut à l'entraînement pour y arriver. Une valeur montante du CRB très demandée sur le marché européen, c'est Akram Boulaz. Nous sommes en train de faire un travail fantastique. Je suis en train de faire un travail technique. Je suis en train de faire un travail de jeunes africains après l'entre nous a eu. C'est vrai, les points sont importants sur cette confrontation. Je le rappelle, le premier et le deuxième se qualifient pour les quarts de finale de la Champions League africaine. Le Ehli est bien parti pour emporter la première place. La deuxième place se joue entre Young Africans et le chef Abdelaziz de Maluizade. Autre information, cette fois-ci, ça concerne la Coupe de la CAF et le représentant algérien qui doit affronter le Hilal de Ben Ghazi. Rencontre prévue dimanche prochain à Benina, en Libye. Ce match se jouera à huis clos. La Confédération africaine a notifié sa décision ce mardi au club libyen. Cette décision prise en raison de jets de fumigène lors de la précédente rencontre face au club égyptien de Futur Football Club. Voilà donc pour le compte de la cinquième journée. Mélusma d'Alger, qui occupe la première place avec 10 points, est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Un mot de cross-country pour rappeler que 12 pays, dont l'Algérie, ont confirmé leur participation à la sixième édition des championnats d'Afrique de cross-country, prévue le 25 février prochain en Tunisie. La championnats d'Afrique de cross-country, prévue le 25 février, prévue le 25 février, prévue le 25 février. Vous avez beau avoir bien joué, mais vous n'avez pas vu le match, vous ne pouvez pas le dire comme ça. Ça a été un superbe match sur le plan de l'intensité, sur le plan des occasions. Il manquait que les buts sur la première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et en plus, les deux entraîneurs, les deux siméronnés, les siméronnés et inzaghi, ont été coéquipés à la radio. Avec un changement dans la manière de jouer de l'Atlético Madrid, mais de l'autre côté également, quelle intensité durant les 90 minutes. Un but à zéro, c'était un super match. Ils prennent une option, mais rien n'est encore fait. Il y avait un deuxième match tout aussi beau entre le PSV Ndoven et le Borussia Dortmund. Un but partout, Benzebaïni était sur le banc. Aujourd'hui, il y aura notamment Naples-Barça. Les deux sont dans des conditions très compliquées en championnat. Napoli a perdu le titre, tout comme le Barça. On retiendra également Porto-Arsenal. Voilà les deux affiches pour cette journée. Merci et promis cette fois-ci, on gardera le match.